Bon et bien bonjour à tous, merci d'être venus à notre présentation Style et React Même Compos. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez React qui permet de faire du HTML en Javascript. Nous on a décidé de vous présenter quelque chose pour aller un peu plus loin, qui s'appelle Style Component, qui permet en fait de faire du CSS en Javascript. Alors avant de vous parler de tout ça, on va se présenter rapidement. Donc je suis Marion. Je suis Valentin. On est tous deux ingénieurs d'études et développement chez Atineos. C'est une ESN qui est basée à Rouen et à Paris. Et l'un de nos clients, Medjet, nous a demandé de trouver une solution CSS pour permettre d'avoir des composants réutilisables et également une meilleure maintenabilité du code. Et ce qu'on a trouvé, c'est Style Component. On a trouvé ça tellement bien que on vous fait une petite présentation aujourd'hui. Donc on va démarrer. Et voilà. Donc ici vous voyez, c'est un petit bouton qui est fait entièrement en CSS et c'est ça qu'on va essayer de refaire en Style Component. Ce bouton, il ne fait pas grand chose. Il ne fait qu'afficher un texte qui tourne et il change de couleur et la vitesse du texte quand on clique dessus. Voilà. C'est magnifique. Voici le code du bouton. Vous voyez bien, c'est bon. Il n'y a pas de soucis. Donc ici, c'est un bouton assez simple avec des éléments HTML très utilisés. Donc un bouton, on lui passe un on-click. Quand on clique dessus, ça fait changer la vitesse. Et le data speed que je vais utiliser après. Et l'animation qui change en fonction de ça. Le style, rien de très exceptionnel non plus. On utilise les keyframes CSS pour faire tourner le texte à l'intérieur. Le button, il a juste couleur et font size. Là, vous voyez, je vais varier le background en fonction de la vitesse qu'on lui passe. Et là en dessous, c'est juste la rotation. Du coup, on va essayer de refaire tout ça en style component ici. Donc ce que je vais faire là, c'est que juste avec ça, je viens de créer un simple style component ultra simple. Donc comme vous pouvez voir, style, c'est un mot-clé de style component qu'on a ici en haut. Qui nous permet en fait de styliser une balise HTML. Donc là, le bouton. Les backcodes que vous pouvez voir derrière, en vert. C'est ce qui va nous permettre en fait, à l'intérieur, d'écrire notre CSS. Et qui en fait, s'est converti en string et injecté directement dans notre composant. On va ajouter un peu de style à notre composant. Voilà, donc on peut juste copier-coller le CSS. On va rajouter un petit background. Donc rien de bien compliqué. Pour l'instant, on a juste copier-coller notre CSS. Et comme vous pouvez voir, on a un bouton qui devient rouge. Voilà. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin maintenant. De changer la couleur en fonction de la vitesse. Pour ça, on va utiliser l'objet que j'ai mis juste au-dessus. Speed to color. En fonction de, vous voyez, la vitesse. On va lui passer un certain background. Et ça va changer la couleur du bouton. Pour faire ça... Donc là, en fait, c'est une syntaxe qui permet de récupérer les propriétés de notre composant, donc notre bouton. Vous avez pu voir avant qu'on avait la speed, qui était un attribut. Et en fait, props, qui veut dire propriété, ça permet de récupérer tous les attributs qu'on a définis dans notre composant. Donc là, en l'occurrence, on va récupérer la speed, grâce à notre constante qu'on a définie au-dessus, qui va nous permettre de récupérer le background pour le background, et forcément le hover pour le background hover. Donc on peut noter que props, vous avez un dollar avec des accolades. C'est ce qui nous permet de récupérer les propriétés, en fait. Les propriétés qui sont passées au bouton. Donc ici, je récupère la propspeed, et je peux l'utiliser directement dans le code. Et là, c'est magnifique. Le bouton change de couleur. Donc vous pouvez noter qu'en deux lignes de style component, on a réussi à définir l'ensemble du CSS sur les couleurs. C'est-à-dire que le bouton de point, je ne sais plus comment on l'avait appelé en CSS, mais toutes les lignes de CSS qu'on avait, là, ils sont résumés en deux lignes. Voilà. Donc ça, ce n'est pas trop mal, mais maintenant, on voudrait bien avoir le texte qui bouge, quand même. Avec ça, on va utiliser une autre composante de style component, les keyframes. Donc on définit des keyframes, comme on définirait des keyframes en CSS, on utilise juste le mot-clé keyframes, qui est aussi inclus dans style component, et qui nous permet, en fait, de définir des keyframes, comme on ferait en CSS. Donc nous, on a une keyframe tout en haut, là, avec from, qui permet, en fait, de faire la rotation de 360 degrés. Donc on va définir la constante, qu'ensuite, on va pouvoir utiliser. Directement. Alors ça, c'est pas mal. Maintenant, on va définir un nouveau composant, qui va être le contenu du bouton. Donc là, à l'heure actuelle, on a un bouton avec un texte à l'intérieur, qu'on a défini. Sauf que là, en fait, on va vouloir faire tourner ce texte. Donc on va définir le contenu de notre bouton, qui va être, en fait, la balise enfant de notre bouton. Donc ce qu'on appelle content. Et c'est elle qui va contenir le texte, mais c'est cette balise-là qui va tourner. Donc on est en train de définir l'animation, grâce à notre constante de keyframe, qu'on a défini en linéaire, et qui va tourner à l'infini pendant deux secondes. Ensuite, il faut lui passer au bouton un nouveau children. Du coup, je définis ça. Donc attribut, ça nous permet simplement de récupérer les attributs du bouton et de les définir. Donc là, children, pareil, c'est quelque chose qui est déjà défini, et qui nous permet de récupérer les enfants du bouton. Donc children, enfants. Et du coup, on va lui définir, en fait, comme enfant, le content. Qu'on a défini juste au-dessus. Ensuite, pour bien faire les choses, on va retirer le to-do que j'avais mis. Donc ça, c'est ici que je définis mon bouton, que je lui passe là en cliquant le speed. Et là, normalement, voilà. On a le texte qui tourne. Merci, merci. Alors, il y a toujours quelque chose qui nous gêne. C'est que là, quand on clique sur le bouton, je ne sais pas si vous voyez, ils n'ont pas la même rotation. Ils n'ont pas la même vitesse. Alors, comment ça se fait ? C'est parce que dans notre animation, en fait, on a défini deux secondes. Sauf que nous, on voudrait que ça tourne en fonction du clic. Donc, on va faire exactement la même chose que précédemment. C'est qu'on va lui définir, du coup, à notre composant enfant, une speed. Et on va récupérer cette speed dans l'enfant. Et du coup, c'est juste pour vous montrer qu'on peut récupérer les props et en faire de l'héritage. Et que tous nos enfants peuvent hériter des props de son parent. Donc là, on va récupérer la speed. Et on va lui définir, comme tout à l'heure, l'approprié speed. Et là, normalement, si tout va bien, ça tourne à la même vitesse. C'est magique. Donc, on a exactement la même chose. Mais vous allez nous dire, c'est bien gentil. Mais à quoi ça sert, en vrai, Style Compo ? Là, on a peut-être un peu moins de lignes. Mais on ne voit pas vraiment le bénéfice. Donc, un des premiers bénéfices qu'on peut avoir, c'est le thème. Qu'on va rajouter tout de suite. En fait, avec Style Compo et des variables, on va être capable de redéfinir l'ensemble de notre application. Et de changer des couleurs, grâce à des variables qu'on pourrait définir. Donc, pour ça, on va ajouter un Time Provider. Pareil, c'est un Provider qui est fourni par Style Compo et qui nous permet d'injecter une variable de thème à l'ensemble de nos enfants. Donc, on définit le thème, qui est CESThème. C'est l'objet JavaScript, au final, qu'on passe à tous les composants Style Component. Comme vous voyez, c'est un objet assez simple. Je définis une couleur, un background en fonction de la vitesse, que je peux tout de suite réutiliser dans mon composant. Donc, comme tout à l'heure, on va récupérer le thème directement dans les propriétés et on va lui définir la variable que l'on veut. Donc, en l'occurrence, pour la couleur, la variable couleur, c'est pas trop mal. Pour le background, on va faire la même chose. Et on va faire ça pour l'ensemble de notre application. Donc, là, ici, on a défini l'ensemble des couleurs, mais on pourrait très bien définir les propriétés de marge. On pourrait très bien définir les images. Et en fonction de ce que vous voulez faire de votre application, on peut définir l'ensemble des propriétés dans notre fichier de variable. Et là, il n'y a rien qui change. Voilà. C'est magique. Mais du coup, le thème, c'est bien gentil, mais on a défini un autre fichier de thème qui s'appelle Dark Knight qu'on va utiliser. Et là, juste en changeant cette variable, l'ensemble des couleurs de notre application a changé. Et du coup, vous pouvez voir qu'on a exactement le même fonctionnement, mais que l'ensemble des couleurs ont changé. Donc, ça peut être un avantage, par exemple, pour les personnes qui sont handicapées. Donc, on pourrait changer l'application. Juste avec une drop-down, la personne pourrait dire « Je suis malvoyante. » Et on pourrait changer l'ensemble de notre application et avoir un nouveau thème. Voilà. Du coup, on va aller quand même un peu plus loin. Ici. Alors, on va définir maintenant une petite image de fond. Parce que ça, je vous le montre vite fait. On a ajouté ici une petite icône à notre thème que l'on va pouvoir utiliser assez simplement dans notre code. Ici. Donc, en fait, on va juste remplacer le texte par une icône. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le React ou le CSS ou le HTML ? Non ? Bon, ça va. Du coup, vous devez vous y retrouver un peu. À part la syntaxe de Style Compo, qui peut être un peu compliquée. Le reste, on retrouve quand même exactement la même syntaxe que le CSS. Et c'est ça qui est vraiment avantageux. C'est qu'on peut réussir à faire des choses simplement et peut-être gagner du temps dans notre rapidité de développement. Ah bah, l'effet démo, il fallait qu'il arrive, forcément. Forcément. Alors, qu'est-ce qu'il peut manquer ? Je pense qu'il va falloir que tu triches. Pas de choix. Du coup, normalement... Ah bah, il te manque l'URL. C'est ça. Forcément, si tu ne mets pas l'URL. Si je ne vais pas la chercher. Voilà. On a un magnifique Batman. Donc, si on veut faire pareil avec le thème codeur en scène, donc CES, on va faire la même chose. On va rajouter l'icône. On a déjà trouvé l'image, forcément. Donc, du coup, on a juste défini l'icône. On va rechanger notre propriété de thème. On va remettre CES. Un codeur en scène. Et là, voilà. L'image a changé. Que d'applaudissements, dis donc. Merci beaucoup. Du coup... Donc, on vous a présenté vraiment les bases de Style Compos. On peut aller beaucoup plus loin. On peut étendre le thème. On peut styliser des composants qui sont déjà des Style Compos. Mais on voulait vraiment vous présenter les bases et vous montrer que c'est rapide d'apprendre à développer en Style Compos. On vous a mis des liens utiles. Le premier, notre présentation. En fait, tout ce que vous avez vu avant, ce qu'on peut appeler les slides, en fait, c'est fait en React et en Style Compos. Donc, on a fait l'ensemble de l'application. Parce que, du coup, c'est une application. On l'a fait en React et Style Compos. Et du coup, on vous a mis le lien GitHub. Pour ceux qui veulent aller voir. Et il y a des petites surprises à l'intérieur du code. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. On a également les liens de Style Composants. Si vous voulez aller plus loin. Parce que, comme a dit Marion, on ne vous a vraiment présenté que les bases ici. On peut aller beaucoup plus loin. Comme par exemple, étendre un composant React. Là, on a fait que les composants HTML de base. Mais on pourrait utiliser Style Composants pour les composants React. Et beaucoup d'autres fonctionnalités. Vous avez aussi le lien de React. Ça peut toujours être utile. Si on va voir la doc. Et Create React App. Qui est... Alors, on n'est pas encore tout à fait d'accord entre nous. Certains sont un framework, d'autres un outil. C'est ce qui nous a permis de créer l'application très rapidement. Live reloading et tout. Très simplement. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Et avez-vous des questions ? Juste avant les questions, je vais faire une petite annonce. Là, ça va être la pause du midi. Après, allez faire un tour sur le stand des sponsors. On peut essayer d'avoir le maximum de goodies. C'est hyper important. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette conférence aujourd'hui. Donc, c'est important qu'il y ait du passage sur les stands, qu'ils aient un retour sur investissement, pour parler clairement. Donc, allez-y, il y a plein de goodies. C'est fait pour. Il y a des concours, je crois, sur certains sponsors. Vous pouvez faire plein de trucs. Et puis, ils peuvent badger. Ils peuvent vous scanner aussi, normalement. Ah, moi, je n'ai pas de QR code, moi. Voilà. Et maintenant, on peut passer aux questions. Qui a une question ? Alors, toujours la première question qui est compliquée, mais après, ça va y aller. Ah. Là et là. OK. Bonjour. Comment, du coup, dans la page HTML, comment le CSS est disponible ? Comment est-ce qu'il est inclus dans le DOM ? Est-ce qu'il va être répété si on va utiliser 10 fois le même composant ? Est-ce qu'il va être mutualisé ? En fait, ce qui se passe, c'est que Style Component va créer, dans le head du HTML, toutes les classes qu'il va avoir besoin pour les utiliser. et ensuite, il va les injecter directement. Ça. Non, ça marche ? Ah, parfait. Oui, ça marche. Parfait. Et on peut rajouter que pour chaque composant, donc on a l'ensemble de nos classes qui sont générées dans le head, mais dans chaque composant, on va avoir une seule classe qui va être en fait l'agrégation de toutes les classes qu'il a besoin. Et du coup, on n'a vraiment qu'une seule classe qui est injectée dans notre composant. Voilà. Il y avait une autre question par là, je crois. J'ai un bras se lever. Une autre question, sinon ? Ça devait être la même question. Pas de questions ? Je vais rester comme ça pendant quelques minutes, histoire que ce soit malaisant. Voilà, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez les applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.